Nous avons vu que Marie, la mère de Jésus, était très humble. C'était une femme réservée, effacée, qui correspondait à l'image qu'on se fait de la femme à son époque. Mais maintenant nous allons voir que progressivement la piété populaire a transformé cette image pour faire de Marie quelqu'un de complètement différent. Et donc nous allons regarder maintenant les différentes étapes de cette transformation. D'abord on constate que dès le second siècle après Jésus-Christ, la piété populaire commence à faire circuler des images de Marie avec Jésus, tenant Jésus dans ses bras, qui correspondait bien sûr, on peut dire, d'une certaine façon, à la louange de Marie qui avait été faite à Jésus, où une femme lui avait dit à l'époque où il était sur terre, « Que la femme qui t'a enfantée et qui t'a nourrie soit bénie. » Jésus avait immédiatement répondu, « Béni sois plutôt ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. » Mais ça n'a pas empêché que les gens continuent à louer cette mère, jusqu'au point où ces images commençaient à circuler, ce qui fait qu'en 431 au Concile d'Éphèse, l'Église, qui donc maintenant devient l'Église catholique, c'est-à-dire l'Église universelle, parce que c'est le sens du mot catholique, décrète que ces images sont appropriées. Et l'Église va encourager à partir de là la diffusion d'images, d'icônes, de la Vierge à l'enfant, comme on les décrit aujourd'hui, où on voit la Vierge Marie en gros plan et Jésus représenté comme un bébé dans ses bras. Le problème de cette image, de ces images, c'est qu'elles mettent en valeur la Vierge et non pas l'enfant Dieu. Ensuite, au VIe siècle, la fête du 15 août va être instituée par l'empereur romain Maurice. Jusqu'alors, les empereurs romains avaient persécuté violemment les chrétiens. On les avait jetés aux bêtes, on les avait décapités, on les avait crucifiés. Les différents empereurs ont continué à persécuter l'Église jusqu'au point où cet empereur a changé. Avant lui, bien sûr, il y a eu Constantin. Et donc, il autorise le culte et il célèbre, il choisit le 15 août pour célébrer ce qu'on appelle à l'époque la dormition de la Vierge, c'est-à-dire la mort de Marie, qui est morte comme tout un chacun. Mais très vite, ensuite, vont se répandre différentes doctrines qui vont être enterrinées par les autorités de l'Église. D'abord, la doctrine selon laquelle Marie serait restée vierge. Elle était vierge à l'époque où elle a été enceinte de Jésus, puisque c'est le Saint-Esprit qui a permis à Marie d'être enceinte. Joseph n'avait rien à faire là-dedans et les Évangiles notent qu'ils n'ont eu aucun rapport sexuel jusqu'à la naissance de Jésus. Ça, c'est ce qui est écrit mot pour mot dans la Bible. Mais maintenant, l'Église va commencer à circuler la doctrine, l'idée que Marie serait d'abord restée vierge après la naissance. Ce qui est humainement impossible. Ensuite, qu'elle serait restée vierge après la naissance et qu'elle n'aurait jamais eu d'autres enfants. Nous verrons dans une autre vidéo ce qu'il en est exactement. Donc, ça, c'était une doctrine qui a circulé. Ensuite, le 10 février 1638, le roi Louis XIII, qui était resté longtemps sans enfants, Louis XIII de France, qui était resté longtemps sans enfants, et reconnaissant à Dieu du fait que sa femme, enfin, est enceinte. Et il consacre la France à Marie. Et la première procession à Marie va se tenir le 15 août 1638. L'enfant souhaité par Louis XIII, c'est Louis XIV, qui sera né en septembre de cette année-là. Mais les choses continuent à évoluer. En 1917, a lieu la première apparition notée de Marie à des enfants à Fatima, ce qui n'est pas en France. Elle leur apparaît, les enfants, des enfants illettrés, découvrent une belle dame, et ils la décrivent, et on décide que c'est Marie. Ensuite, en 1950, va être proclamé le dogme, c'est-à-dire la vérité proclamée par l'Église, suivant une tradition, que Marie n'est pas morte. On proclame le dogme de l'Assomption, c'est-à-dire le dogme qui proclame que Marie n'est pas morte, qu'elle n'a pas été enterrée, comme les autres gens, mais qu'elle est montée au ciel, vivante, comme Jésus. Donc l'Ascension, c'est la montée au ciel de Jésus, qui est dans les Évangiles. L'Assomption, célébrée le 15 août jusqu'à aujourd'hui, c'est la proclamation de la montée au ciel de la Vierge vivante, qui n'est notée nulle part dans la Bible. Ensuite, en 1954, suite à une apparition, va être proclamé un autre dogme par le pape, celui de l'Immaculée Conception, selon lequel Marie est née sans péché, c'est-à-dire qu'elle n'a pas, elle est née sans avoir été contaminée par le péché original. On sait que tous les hommes, ce qui est écrit dans l'Épître aux Romains, tous les hommes sont nés pécheurs. Et si vous en doutez, bien sûr, il suffit de regarder un bébé sur sa chaise haute qui flanque toute sa nourriture par terre et qui rit. Ça, c'est juste un petit détail. Mais tout le monde sait que c'est plus facile pour quelqu'un de faire le mal que de faire le bien. Ça demande beaucoup plus d'effort d'être bon que d'être mauvais. Et c'est ce qu'on appelle le péché original. Quelque chose qui vient d'Adam et Ève et qui a contaminé toute la race humaine. Alors, le dogme dit qu'elle est l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle est née sans cette tendance au péché. Ensuite, en 1964, donc cinq ans après, a lieu le Concile de Vatican II où Marie est maintenant proclamée mère et fille de l'Église. Et en dehors de ces dogmes, il y a eu de nombreuses apparitions, des milliers au cours des siècles. Mais l'Église catholique a toujours été, à son honneur, très hésitante concernant ses apparitions. Et elle n'a enterriné que très peu d'entre elles. Et je vous donne ici quelques exemples. En France, celle du Lot, L-A-U-S, qui a eu lieu de 1664 à 1718. Celle de la Salette, qui a donné lieu, bien sûr, à un pèlerinage, en 1848. Celle de Lourdes, la plus connue, qui a eu lieu en 1858. Et celle de Pontmain, en 1871. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, ou d'écouter, ce que le pape François, le pape actuel, a dit, cette année, le 4 juin. il a averti, il a averti les gens que, selon lui, je le cite, la madone n'a jamais attiré l'attention sur elle-même. Et ça, c'est très, très intéressant. Parce que, en dehors de tout ce que le pape pourrait dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire, en dehors de toutes les critiques qui sont portées contre lui, il faut reconnaître qu'il a reconnues lui-même. Que c'est, tout ce qu'on donne à penser de Marie ne correspond pas à son caractère. Et je vous laisse réfléchir à tout ça.